On va finalement parler de pâtes. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, on parle de pâtes. Cette vidéo m'a été inspirée par mon papa, donc il faut toujours rendre à César ce qu'est à César, car en fait, vous savez dans la famille, vous savez peut-être pas, on cuisine encore beaucoup et régulièrement. Et donc en fait, ceci c'est sa casserole qu'il a chez lui et il cuit donc dans un accessoire à pâtes, donc dans un égouttoir à pâtes, il cuit ça directement, c'est pas dedans. Et il a observé un phénomène et il m'a dit ce serait sympa quand on tourne ça en vidéo, etc. Vraiment, j'ai vu quelque chose de très sympa. Donc je vais vous en parler et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc vous avez un accessoire qui se met ici dans une marmite de 24 cm. On est ici sur une casserole Atlantis de chez De Meijer. De Meijer, Atlantis car vous avez un fond en cuivre fabriqué en Belgique. Inoc 18-10 garantie 30 ans. Voilà, c'est un appareil très très haut de gamme de chez De Meijer car vous avez un fond en cuivre qui permet en fait de monter assez vite en température, il maintient une température partout. Excellente conductibilité de la chaleur. Et en fait, l'avantage est quoi ? Tout d'abord, quand on va mettre ses pâtes dedans, donc voilà, l'eau est à ébullition, on va leur faire remonter. Vous voyez que l'ébullition, contrairement à la cuisson habituelle avec directement mettre les pâtes dans la casserole, l'ébullition vient également de côté ici. Donc ici, le maximum de cette plaque c'est 12. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cette information. On met les pâtes dans l'eau, voilà, et on commence le décompte au moment où l'eau remonte en ébullition. Là, vous avez vu que ça met très peu de temps pour remonter en ébullition. Pour quelles raisons le font en cuisse de cette casserole ? Mais c'est surtout de l'accessoire. Le fait que vous ayez une toute petite paroi entre la casserole et l'égouttoir permet en fait de créer une pression. Ce qui fait qu'en fait, cette casserole-ci va se maintenir en ébullition et va cuire les pâtes 20 à 30% plus bas au niveau de la puissance. Je vous donne un exemple. Si votre tac à vous, le maximum au niveau des chiffres, c'est le numéro 9, vous pouvez mettre votre plaque au numéro 6, voire au 7 et en fait, votre eau va rester en ébullition. Grâce d'une part au fond et deuxièmement à cet accessoire qui maintient en fait une pression de l'eau et à une ébullition est homogène partout. Donc vous allez pouvoir maintenir une ébullition sans consommer de trop d'énergie et d'être tout le temps au maximum sur votre plaque de cuisson. Bon, ça c'est le premier avantage de cet égouttoir et où vous cuisez vos casseroles directement dans un panier à pâtes. Deuxième avantage, par exemple, quand vous cuisez du riz. Quand vous cuisez du riz dans le sachet, mettez le sachet dans l'égouttoir. Ça vous évitera de prendre votre casserole, de basculer dans l'évier, de vous brûler. Vous remontez simplement le panier égouttoir, tout simplement, et vous savez égoutter le riz. Quand vous faites un bouillon, par exemple, vous devez donc filtrer les légumes et vous devez filtrer le bouillon. Vous cuisez les légumes et l'eau dans la casserole avec le panier égouttoir. Et quand vous devez enlever vos légumes, vous relevez simplement votre panier et vous pouvez jeter vos légumes sur le compost. Vous les utilisez pour autre chose, mais la substance sera passée dans le bouillon. Donc ça permet les légumes, ça permet également d'égoutter le riz beaucoup plus facilement et le riz en sachet également, si vous souhaitez égoutter vos pâtes. Je vous montre. Voilà, imaginons que vous avez terminé la cuisson. OK ? Vos pâtes ont terminé. Vous égouttez vos pâtes directement dans la casserole. Comme ceci. Et vous bloquez la casserole de la sorte. Cela vous permet de vous servir très facilement en pâtes ou soit simplement, quand vous avez terminé, de les passer dans un plat. L'autre avantage de cette technique permet d'avoir donc une passoire en acier inoxydable qui va au lave-vaisselle et de ne pas forcément chaque fois utiliser du plastique. Donc c'est également un avantage. C'est également plus durable fatalement que le plastique. Maintenant, un autre point qui est très important, l'eau de cuisson. On a trop vite tendance à jeter l'eau de cuisson. Nos grands-mères, l'eau de cuisson peut servir évidemment tout d'abord à allonger des sauces. Quand on fait de la carbonara, des pâtes carbonara, on ne met pas de crème dans la carbonara, on allonge la carbonara avec de l'eau de cuisson. Donc ça peut vous servir à allonger des sauces. Deuxième chose importante, si vous avez des mauvaises herbes dans le jardin, mettez l'eau bouillante chargée d'amidon, de vos pommes de terre ou des pâtes sur les mauvaises herbes dans le jardin. Donc en fait, l'eau des pâtes a plusieurs utilisations très très importantes et intéressantes pour la maison et le jardin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas, quand vous croiserez mon père en magasin, à le lui dire. C'est lui qui a inspiré cela, c'est lui qui m'a aidé également à développer tous les points pour vous informer au maximum. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest pour vous abonner. Laissez des commentaires, des pouces en l'air et à très bientôt pour d'autres vidéos, trucs et astuces. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada